oh comme ça mes amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur Ichimoku Zen Trading si c'est la première fois que tu nous découvres merci de t'abonner à la chaîne ça nous fait plaisir et un grand merci à vous tous un grand merci de votre soutien un grand merci aux nouveaux abonnés merci j'apprécie beaucoup donc sur ce dans cette nouvelle vidéo nous allons voir l'analyse de deux paires principalement après ce fut voilà si le temps nous le permet on ira jusqu'à 3 voire 4 mai en premier nous allons voir GBP USD après ça sera GBP JPY et si on a le temps AUD JPY après un ZUSD et euro AUD ici j'ai fait les analyses depuis la semaine dernière et là c'est cette analyse qui entre d'essayer concrétiser tout simplement voyez cette grande ligne noir que j'ai mis ici ça c'était bien voilà ça se sent tranquillement doucement doucement mais sûrement mais bon ici je ne suis pas dans les trades parce que j'ai déjà pris un break up 20 du coup j'essaie de voir comment je peux entrer en position mais bon ça c'est à voir un M15 ici voyez ici j'apprends en fait que les prix reviennent sur Kijun et après on verra mais bon on va commencer par GBPUSD donc GBPUSD un H4 d'accord donc moi j'avais déjà j'avais déjà mangé quelques points ici j'ai déjà fait une vidéo là dessus j'ai expliqué comment je suis entré en position le break even et oui sinon il suffit de cliquer sur les liens qui vient de s'afficher en haut pour regarder la vidéo dont je parle donc sur ce maintenant ici nous allons voir l'analyse de ce que j'attends de toute façon ici on voit que ça commence à descendre d'accord ce que j'avais envisagé en fait donc ici on va faire les analyses tout de suite donc après bon ici je vois une grande zone qui est là une grande une grande ssb qui est là du coup j'ai trace directe mais après on voit bien que après ici les prix sont venus jusqu'en bas ici voyez donc c'est là que comme je l'expliquais sur l'autre vidéo ben je vais tracer tout simplement mon rectangle comme ceci bon après c'était c'est arrêté ici sur la première vidéo mais maintenant comme c'est descendu jusqu'à là ben moi je vais descendre aussi en prenant compte de cette zone qui est là d'accord cette zone qui est là donc je vais tracer ici je vais tracer une droite comme ça pour ne pas oublier cette zone d'accord donc ici je vais tout simplement changer de couleur pour mon rectangle qui est là je vais mettre ça en noir voilà et donc ça je laisse comme ça parce que ça c'est la ssb donc très très une droite très très forte avec le système ici beaucoup en bas ici donc ça nous sommes en h4 donc ça je laisse comme ça et là quand on prend notre fibonacci ici on met des puces et on va monter en haut on voit que les 50% des fibonacci sont pile sur cette chijun qui est là d'accord donc ça c'est on va dire que ça c'est mon premier tp on va dire ok avec cette baisse donc je vais chercher entrer en position ok je vais voir comment je vais entrer en position après mais ça c'est mon premier tp après il y a un tp qui est ici un tp intermédiaire qui est là les 38.2 sont là et on voit que c'est une grande zone qui est bien travaillée mais en tout cas c'est que j'essaye de travailler ici ok c'est cette rectangle on voit que ça c'est un effet économique qui a fait tout ça c'est monté vite comme ça après s'arrêter sans tout doucement donc je vais chercher à un très simplement dans ce à faire ce mouvement là en fait d'accord donc donc voilà voilà donc ça je vais chercher entrer en position on voit que le ce qui me permet de faire cela c'est que ici on voit que le nuage d'accord le nuage ne donne pas une orientation bien bien définie ok laki johnson qui se met à plat ici ça nous dit que là nous sommes en pause ou en tout cas ça c'est dans les 26 derniers chandeliers il n'y a pas eu ni un nouveau plus haut ni un nouveau plus bas donc il se met comme ça donc voilà voilà donc ici c'est cassé donc on vient chercher tout simplement mais il faut avant tout que ça casse cette zone donc il faut que ça me casse cette zone et après je vais essayer de voir comment je vais entrer en position donc ici nous avons les 50% de fibonacci je vais tracer ça aussi comme ça comme ça je vais pas l'oublier je vais l'avoir ok c'est bon mais il faut il faut prendre en compte que ça ce sont des zones d'accord ce ne sont pas des des supports résistances comme ça ce sont des zones donc je ne vais pas oublier cela donc peut-être que le trade on va prendre le trade on arrive en position on va prendre jusqu'à ici d'accord sur les 1.21575 ici et après deuxième deuxième partie on va essayer d'entrer en position pour aller chercher le plus bas quand on va en daily maintenant en daily qu'est-ce qu'on voit on voit que ici cette zone c'est une zone attendez je vais enlever je vais enlever les fibonacci on voit que c'est une zone très très importante ici on voit ici il y a un plat Kijun un plat Tenkansen ici là nous avons un plat Kijun Sen d'accord donc ça nous donnait une zone très très solide une zone très très forte ici et en plus de cela nous avons une grande bougie rouge qui est là donc son milieu nous donne pour ceux qui connaissent nous donne un support ou une résistance d'accord donc c'est ce que nous avons nous a donné la Tenkansen ici de toute façon c'est pour ça que j'apprécie trop Ishimoku d'accord parce que voilà il nous donne tout donc là même si on n'avait pas vu ce support qui est là d'accord ou résistance qui est là la Tenkansen et Kijun Sen nous donnait déjà cette zone d'accord donc là maintenant on voit ici ce que nous avons tracé qui nous donnait en H4 les 38 pendant de fibonacci on voit que c'est une zone aussi qui est bien travaillée aussi on le voit surtout ici avec ici ici avec la lag in Spain qui nous a fait un petit cru ici donc voilà à surveiller aussi donc après on voit cette bougie vous voyez il y a une grande bougie qui est là d'accord et son milieu aussi nous donne un support d'accord un support ou une résistance ici donc on voit que pile sur les 50% qu'on disait en H4 on voit que ça donnait un plat Kijun ici en daily et ici on voit que la lag in Spain est libre de tout mouvement donc dès qu'on arrive à dépasser ici si on arrive à être en position là on peut être tranquille qu'on vient chercher ces zones qui sont ici les 1.21575 ici qui est Kijun d'accord Kijun plus Tenkansen ici après si on casse ici ben on va simplement chercher les bas qui sont là mais après on voit avec la lag in Spain que nous avons que nous avons ici d'accord donc de toute façon on voit avec les prix ici mais c'est plus précis avec la lag in Spain on voit qu'ici que nous avons une zone aussi à travailler donc voilà on voit qu'avec le nuage d'accord les prix sont à la baisse donc ici nous sommes ok nous sommes dans un range ici parce qu'on voit comment comment le nuage est épais ici mais il ne donne pas d'orientation il n'est pas ni orienté à la hausse ni à la baisse donc voilà ce que j'ai essayé je vais essayer de faire cette semaine avec GBP usd ouais GBP usd et on voit quand on va à weekly quand on regarde quand on regarde la c'est de la lag in Spain la lag in Spain est très 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 loin donc ça va après il nous fait des plus hauts des plus en plus hauts vous voyez le premier plus haut qui est ici en bas ici il y a un deuxième plus haut qui est là après ici on n'a pas encore formé un plus haut on verra bien et ici on voit que les prix sont à la baisse la lag in Spain la lag in Spain est ici donc libre de tout mouvement la tenken cent c'est la tenken cent qui bloque les prix ici avec un plat tenken ici on verra donc si ce plat tenken casse je vais essayer de zoomer un peu si ce plat tenken casse donc là tout simplement on va aller chercher en haut et après si ça casse ici ben il y a un plat tenken qui est là encore donc ici il y a un plat tenken ici moi je mettrais ça en rouge comme ça je sais que c'est une tenken ici et après si ça casse ben voilà on verra ça après mais bon pour l'instant on voit la kidjusen qui maintient cette baisse d'accord avec une petite inclinaison qui est là ils sont certes ils sont très très éloignés donc il faut faire gaffe parce qu'après quand ça va casser ça va aller très vite d'accord donc effet c'est élastique tout simplement donc on va faire attention à cela donc maintenant moi je reviens sur mon H4 et je vais surveiller le H4 d'accord si ça casse après moi je vais être en position pour venir chercher ici quand j'ai les 10 donc maintenant je vais aller sur M15 pour essayer de me positionner tout simplement d'accord donc on voit que M15 ici il y a une zone forte ici qui est cassée donc ça c'est génial d'accord on voit cette zone là c'est une ssb une grande ssb plate ici et une kidjune donc on voit comment ça a été travaillé ici donc ça c'est parfait donc on attend c'est venu chercher le bas qui est ici d'accord donc on attend et ça ce sont les 38.2 ouais ce sont les 38.2 de fibonacci sur le H4 donc on attend que ces zones là soient cassées et après un petit pull back ou trop back comme tu veux moi j'appelle tout ça pull back comme ça je ne me casse pas trop la tête et on va on entre en position tout simplement donc ça je vais enlever ça donc ce que j'attends ici sur le M15 en fait j'attends de voir d'avoir ceci que le prix revienne d'accord sur kidjune et après j'entre en position tout simplement pour suivre le mouvement et après j'irai voir en H4 comment ça réagit si ça clôture en bas ici ça sera parfait pour moi sinon si ça clôture en haut ici ben je vais pas entrer en position tout simplement donc voilà donc maintenant on va passer sur GBP GBP-JPY en H4 c'est on nous avons nous avons presque le c'est le même d'abord GBPUSD ici GBP-JPY ici nous avons ça sera ça sera pas bon aussi c'est pas la peine que je parle parce que nous avons nous avons nous avons nous avons la même phénomène donc tout simplement je vais faire ça donc je vais prendre depuis ici parce que c'est un nouveau qui est là donc maintenant on attend juste que ça vienne casser c'est pareil en fait là nous avons nos Fibonacci qui sont là je vais te mettre je vais te mettre en bleu je vais te mettre en bleu comme ça on voit que c'est un plat Tenken ici et ssb qui est là donc là on attend sagement tranquillement tranquillement comme l'autre quoi après on va tout simplement faire ceci et là on attend que ça casse après que ça soit accompagné par la Kijun, la Tekken Sen pardon et là on va être en position tout simplement après voilà donc maintenant on va aller un daily qu'est ce que nous avons un daily donc attendez je vais enlever ça un H4, un H4 ici on voit que les prix sont venus jusqu'à cette zone d'abord on voit cette zone ici et là nous avons une ssb qui est là d'accord donc on parle de on parle de zones mais pas de d'accord donc c'est cette zone là en fait ici il y a une ssb qui est là donc c'est cette zone là qui est venue voilà que les prix sont venus tester et ça baisse après ça pourrait venir jusqu'à les zones qui sont là donc notre haut de notre range que nous avons tracé et c'est probable on n'a pas encore les validations de ces ranges d'accord pardon donc après ça peut venir là et remonter d'accord il faut faire gaffe ça dépendra des chandeliers japonais quand on va maintenant un daily qu'est ce que nous avons un daily nous avons un nuage déjà qui était bien orienté ici après on voit ici que le nuage est épais ici mais n'est pas orienté on voit que les zones que nous avons tracé la basse 50% de fibonacci c'est tout simplement qui d'une est plus plus tenken un daily et on voit que cette zone est très très fortement travaillé d'accord on voit avec cette grande bougie était obligatoire pour casser cette zone donc une zone très très forte après ici on voit que les prix ne sont pas arrêtés n'importe où on voit que nous avons ici nous avons une grande qui john sen qui est là d'accord donc ici les prix travaillent cette zone donc on attend tranquillement sagement on fait rien du tout on attend on est patient et là nous avons simplement toute cette zone si cette zone est cassée là ça sera tranquille parce qu'après il y aura le nuage ici mais si la lagging span casse tout ça on est tranquille parce que vous voyez après c'est nous avons un champ libre qui est ici pour la lagging span il y a rien du tout ici donc ça sera trop top donc pour l'instant moi je garde ça en tête je fais rien mais je serai plus tranquille en fait que les prix je serai plus tranquille dans la deuxième moitié du trade ici la première partie ici c'est un peu ça sera un peu chaud d'accord donc moi je serai tranquille avec cette deuxième partie donc je vais essayer d'entrer en position pour venir chercher cette deuxième partie mais la première donc on verra mais ça sera un peu compliqué et il faut pas oublier aussi que nous sommes dans une période de géopolitique d'abord des news économiques il faut faire gaffe donc Ichimoku me donne les signaux d'entrée et de sortie avec voilà on analyse mais après pour entrer vraiment en position j'irai vérifier les news économiques et voir si je peux ou pas d'accord donc il faut vérifier tout ça maintenant quand on vient sur weekly weekly qu'est-ce qu'on a nous avons la Tenkan Sen qui nous bloque d'accord et on voit que la zone qui a été travaillée en H4 on voit que il y a tout simplement une Tenkan Sen qui est là d'accord on voit que voilà nous sommes nous sommes en bas du nuage nous sommes à la baisse il y a la Tenkan Sen qui est restée en haut donc ça c'est pas bien car on le sait que la Tenkan Sen renforce en fait cette pardon la Kijun Sen renforce la Tenkan Sen ici d'accord donc et on voit que la Tenkan Sen est restée en haut donc ça c'est pas bon cet écart n'est pas bon donc on attend que si cette zone est cassée là ça sera génial pour aller chercher cette Kijun Sen qui est là donc pour voilà ici nous avons une Tenkan Sen qui est là donc d'ailleurs on voit qu'il y a une petite mèche d'accord je vais aller chercher cette zone donc je vais mettre ça en rouge comme ça propriété je vais mettre en rouge ici et je vais accentuer son importance ici donc si on casse cette zone ici en plus on va avec cette couronne bougie rouge voilà donc si on casse cette zone on va tout simplement aller chercher en haut là-bas et après on voit que ça sera génial si ça casser vers le haut pourquoi parce que la lagging span sera en libre de tout mouvement ici il n'y a rien qui va l'empêcher de venir chercher cette sa Kijun Sen qui est là mais avant cela bien sûr il faut faire gaffe à cette zone on voit que la lagging span toute à gauche ici nous a fait un creux important et qui est ici donc on voit que c'est une zone aussi une zone très très forte aussi à travailler quand on dézoome un peu on voit que nous avons une Kijun Sen nous avons une Kijun Sen qui est là d'accord qui est d'ailleurs long il y a un plat très très long qui est ici d'accord Kijun Sen ça nous sommes en weekly donc ça son importance là nous avons une ssb qui est là d'accord donc une zone fortement à travailler donc on va mettre ça en orange d'accord en orange comme ça donc si on arrive à casser cette Kijun Sen donc cette Tekken Sen pardon on va tout simplement aller chercher cette zone qui sont là les 1.36, les 136, comme tu veux 278 avant de monter chercher les les suivants d'accord et là on voit que c'est une ssb qui est là sur les 138 voilà 138 donc c'est une zone c'est une zone qui est très importante donc voilà voilà en tout cas nous sommes à la baisse si cette Tekken Sen ne cède pas d'accord donc c'est la baisse qui va reprendre son voilà tout simplement donc là on attend donc nous avons vu tout ça on attend là on commence à faire un petit on arrive on voit que ici les prix commencent à nous faire des bougies d'indécision ici un doji ici donc on attend pour l'instant cette zone on voit l'importance de cette zone donc on attend si cette zone est cassée il faut pas oublier notre notre range ici un H4 donc voilà je reviens ici voilà ce que nous avons donc comme ça on va mieux on attend toutes ces zones donc si cette cette droite rouge que nous avons tracé un wiki donc un plat un plat Tekken Sen est cassé on voit que après nous sommes là c'est la fête c'est la fête au village on va aller chercher ça tranquillement mais il faut être solide et après il y a une zone qui est ici il faut pas se voiler la face il y a une zone qui est jaune ssb donc ça sera intermédiaire donc on va pas mettre ça on va donner son importance mais après ça nous avons tracé ça en wiki ça c'est un H4 donc on attend de voir ce qui va se passer voilà voilà donc ici on va tout simplement mettre on va faire ceci tout simplement c'est chacun voilà on va faire ça voilà et ça on va mettre comme ça ça c'est intermédiaire un H4 parce que ça nous avons tracé tout ça en wiki donc un H4 voilà ça descend ça c'est notre TP intermédiaire après ça ça sera notre vraiment notre TP grand TP et après le rouge là-bas TP final donc on attend on vient en H1 on voit que la Gingspan travaille ici c'est le petit June qui est là d'accord donc on ne se précipite pas on voit que voilà les prix sont dans le nuage maintenant donc on est calme d'accord on est calme on est calme on est calme on attend donc là on voit que les prix sont descendus mais après ils remontent à aller chercher la Gingspan qui est là ici on a dit que c'est c'était quoi voilà il y a un petit plat Gingspan qui est là voilà donc on attend tout on attend sagement d'accord le temps que ça ça travaille d'accord nous sommes lundi moi je ne prends pas de position le matin parce que déjà c'est voilà il n'y a pas assez de transactions il n'y a pas assez de banques qui sont qui sont qui travaillent les lundis donc je vais voir l'après-midi en fait donc là j'attends sagement là nous voyons ici voilà dans deux minutes cette bougie va terminer après on verra si on est en position ici ou pas si ça casse ben ça casse si ça casse pas ça va on est bon donc on pourrait bien tenter une vente de là à là ok cette zone les zones qui sont ici donc notre borne de ce que nous avons tracé en H4 d'accord là où on attend tout doucement et après bon voilà si on entre en position ici on sera obligé de déplacer enfin en tout cas moi je serai obligé de déplacer mon top loss à peu près ici sur le à peu près ici en haut ici d'accord là nous avons une QGN qui est là après nous avons une SSB qui est là je le placerai ici d'accord donc je vais mettre comme ça en rouge comme ça donc en rouge en rouge comme ça donc c'est ici que je placerai rapidement mon top loss et après venir chercher voilà si j'entre en position bien sûr donc là voilà avec GBP GPY et donc je vois que nous avons déjà dépassé les 20 minutes on va aller voir vite fait avec haut de GPY et après ça sera fini haut GPY haut GPY un H4 on voit que voilà ici la semaine dernière nous avions il y avait il y avait cette voilà j'avais tracé ceci ou ici je ne sais plus en tout cas maintenant tout de suite je vais tracer comme ça et je vais attendre donc là on voit que voilà ici il y avait une mèche ici il y avait cette zone il y avait cette zone maintenant qui sont voilà cette zone est cassée maintenant cette zone voilà cette zone est cassée maintenant on voit que la Tenkansen soutient vraiment juste son rôle de support ici d'accord donc ça c'est parfait comment la Tenkansen a collé au prix maintenant on voit que la Tenkansen d'accord la Tenkansen voilà ils sont bien éloignés ici on voit que il y a un écart entre la Tenkansen et la Tenkansen donc ça sur achat c'est pas bon d'entrer en position nous sommes en surachat et là on voit que voilà ici comment c'est le nuage et on sait comment le nuage est calculé donc ça on va dire que ça c'est pas normal donc ça c'est la politique tout simplement qui donne cette qui donne cette comment comment on va qualifier ça cette situation d'accord donc maintenant on va à un H4 pardon un daily et un daily on voit que déjà nous avons cette keyjonsen une grande keyjonsen une grande keyjonsen qui est là plus une SSB qui est là d'accord donc moi je vais tracer comme ça et je vais donner son importance ici avec mon orange ici et je vais je vais faire comme ça donc moi j'attendrai pour rentrer en position j'attendrai en fait qui après en haut ici on voit que nous avons une grande keyjonsen qui est là donc ça ça a son importance donc là on est bon après si on dézoome un peu que ce qu'on a ici on voit ici avec cette cette... cette... je ne sais même pas comment je peux qualifier ça voyez un petit bout de tenken ici qui fait un petit creux bizarre ici ça c'est très important ça mais il faut le voir d'accord donc ça c'est avec l'expérience tu... après on voit comment ça a été travaillé ici donc ça c'est très cool donc on laisse comme ça voilà et quand on va maintenant un weekly weekly on voit que voilà le petit... le petit... comment le petit creux que nous avons tracé ici ici en daily ok un petit cul de poule on voit ici en weekly on voit ici en weekly que c'est un plat tenken qui est là d'accord donc on va le placer bien on va le déplacer bien ici on voit donc maintenant c'est ce... cette plat tenken est cassé ok là on voit que la tenken ici c'est vraiment bien cassé donc la tenken sen qui joue un rôle de support ici ça a été bien 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 cassé ici maintenant on joue sur ce plat tenken qui est là donc si cette plat tenken casse on va tout simplement aller chercher en haut la keyjonsen qui est là d'accord après nous avons cette zone qui est là on voit très bien avec la la lagging span à gauche ici comment il nous a fait un sommet ici donc les prix ont été bloqués ici donc là on va attendre que ça casse ici avec un petit pullback si on voit bien sûr après on va chercher la keyjonsen en haut mais ce qui est très très intéressant ici à voir c'est que si les prix arrivent à sortir de ici en fait de cette tenken on voit que la lagging span ici elle n'a rien du tout qui va l'arrêter pour venir chercher c'est ça keyjonsen qui est très très loin ici donc ça serait pas mal de prendre si on arrive à entrer en position d'essayer de gérer ça au mieux pour pour du long en fait un grand 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 après on va essayer d'entrer en position mais il faut pas oublier que nous sommes sous le nuage donc si ça passe pas ça passe pas donc on laisse on voit quand on vend un mensuel on voit que nous sommes à la baisse mais ok les prix ok mais il y a une correction qui est en train de se faire ici et on voit que la tegansen est en un moment baissier mais là nous sommes en correction par rapport à Kijonsen ici on voit que ça ne bouge pas ça n'arrive du tout ça nous fait un grand plat ici donc moi donc on va essayer de jouer ce mouvement là après si ça bloque ça c'est bloqué donc on va pas on va garder en tête que nous sommes en baisse d'accord donc voilà donc on attend que ça casse tout ça tout doucement et après on va essayer d'entrer en position maintenant on va aller sur M15 et on va on va voir comment on peut faire ça pour entrer en position on voit que voilà en M15 ils sont bien soutenus on essaie d'aller chercher en haut mais comme je ne vois rien du tout en M15 je vais venir sur du H4 et essayer de voir ça comment je peux entrer en position sur ce merci de votre soutien merci de liker la vidéo de la partager de vous abonner si c'est pas encore fait et voilà posez vos questions que ce soit sur Facebook ou sous les commentaires j'y répondrai avec un grand plaisir sur ce moi j'attends aussi un petit truc voilà sur un ZUSD on voit bien ce qui se passe ici c'est intéressant avec la Kijonsen mais bon la vidéo est assez durée donc je vais arrêter ici et je vais essayer de faire des pauses sur Facebook sur ce merci beaucoup et merci de votre soutien et j'espère que cette vidéo le contenu de la chaîne vous apporte des connaissances sur ce merci beaucoup et bonne semaine à tous